bonjour à toutes et à tous bienvenue au conservatoire botanique de bayeul c'est la saison des fruits en ce moment et donc on va voir quelques exemples ensemble pendant cette vidéo voici un arbuste qu'on retrouve facilement dans les haies ça s'appelle le fusain eonimus europaeus il fait des petits fruits très jolis qu'on appelle des bonnets d'évêques c'est des fruits qui sont rose pâle à rose vif qui vont s'ouvrir un peu plus tard dans l'année et qui vont contenir ils contiennent une ou plusieurs graines orange vives qui vont être très appréciées des passereaux qui vont être importantes pour eux pour passer l'hiver alors cette fois ci on se retrouve avec l'aubépine qui forme ce qu'on appelle des faux fruits les petites sortes de baies rouges en fait ce sont pas des fruits au sens botanique du terme puisque ce n'est pas l'eau verte qui va donner un fruit c'est en fait le réceptacle floral qui va se gorger d'eau et de sucre pour donner ce faux fruit ici on a du nerprin rhamnus cathartica qui est un arbuste qui pousse naturellement qu'on retrouve naturellement dans les haies au printemps ces fleurs font énormément de nectar et de pollen et vont nourrir bon nombre d'insectes et à cette période donc en septembre on a les fruits qui vont nourrir beaucoup d'oiseaux pendant l'hiver et hop juste ici on a sa cousine la bourdenne frangula alnus son nom latin qui fait elle aussi des petits fruits noirs qui vont nourrir elle aussi plein d'oiseaux au cours de l'hiver et voilà on a vu quelques espèces qui poussent naturellement dans les haies et qui vont fournir de la nourriture en abondance pour pour la faune donc si vous souhaitez leur donner un petit coup de pouce aux animaux pendant l'hiver faites attention à bien tailler votre haie à la fin de leur cycle donc plutôt en hiver puisque si vous voulez tailler en été ben on verra pas de fruits et ça fait de la nourriture en moins pour les oiseaux ou pour le muscardin par exemple et puis on va vous abonner à la fin de leur cycle et puis on va vous abonner à la fin de leur cycle